Et revenons sur terre maintenant pour partir à la rencontre des artisans brasseurs de ce Pas-de-Calais. Ils sont nombreux dans la région car la bière fait partie du patrimoine local. Les productions se multiplient, les jeunes se lancent même volontiers dans l'aventure. Un renouveau dont nous parlent Sylvain Roland et Christophe Mouteau. A deux pas des falaises, entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez, le Pas-de-Calais montre un autre visage, celui d'une terre de bière. Ici on bénéficie d'un climat maritime, c'est parfait pour la production d'orge de brasserie. Christophe Noyon est brasseur, l'un des nombreux artisans à s'être lancé dans la production de bière ces dernières années. Une reconversion pour cet ancien cadre, afin de renouer avec ses racines et sauvegarder la ferme familiale. C'est même l'orge de Séchant qui lui a permis de créer sa première bière. Aujourd'hui c'est jour de brassage, dans la cuve, le malte d'orge a libéré tous ses sucres. Reste à ajouter le houblon et à chauffer selon une recette bien précise. Avant de laisser fermenter grâce à la levure. Créée il y a 12 ans, la brasserie des Decapes produit désormais 7 variétés de bières et emploie 6 salariés. Symbole d'une activité pétillante. Il y a beaucoup de demandes pour des bières locales, des bières spéciales. Les brasseries avaient disparu. Je crois qu'il y a 2 ans, on devait être à peu près 500 brasseries en France. On était 600 l'année dernière. Je crois qu'il y a encore 100 projets sur 2015. Donc il y a un réel intérêt du consommateur, un renouveau du marché de la bière. Un renouveau qui se concrétise dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Elle compte aujourd'hui une cinquantaine de brasseries contre une dizaine seulement il y a 15 ans.